Bonjour c'est Caddy et bienvenue, c'est Caddy Gaming pour cette nouvelle série, ce nouveau let's play sur Seven Day 2 Die, la compagnie de Rick, Pharah, Yut et Kaya. Et coucou ! Et coucou ! Et surtout pour l'esplay numéro 2 de Seven Day 2 Die, déjà on est en alpha 19, donc déjà mise à jour du jeu en fait, l'esplay numéro 1 en étant en alpha 16, déjà vous voyez dans le menu de chargement de la map, on a des clics gauche et des clics droit pour avoir des infos supplémentaires, et le jeu est en français du coup, donc discrétion et dissimulation, là c'est écrit par exemple 5 sur 30, je peux passer au suivant, au 4 sur 30, c'est le précédent, 3 sur 30, mais on peut aussi passer au suivant, il y en a 30, voilà, vous faites clic gauche, clic droite, et là je viens de spawn, ça y est, sur notre serveur de jeu, alors déjà il y a une aide, là déjà, on continue, base de la surveillance, on va passer ça, je pense que tu vas être expert normalement. C'est ton diacticiel en fait, en gros, voilà, il y avait deux petites fenêtres, j'ai fermé, mais c'est des détails, parce que nous on a déjà joué un petit peu, ce qu'on va plutôt essayer de faire, c'est peut-être se rejoindre, pour commencer. Vous pouvez faire le diacticiel, il prend 2 minutes. Ah bah trop tard, je viens de le passer, j'ai fermé les fenêtres, j'ai fait continuer, continuer, donc ça, il n'y a plus... Mais c'est normal, il est toujours en haut, il est toujours en haut, à droite de ton écran. Oui, c'est vrai, il faut appliquer un sac de couchage et collecter des fibres en végétal. Alors, ce que je vous propose juste de faire, c'est d'aller dans... d'appuyer sur tabulation, d'aller tout en haut sur joueur, et de cliquer sur groupe et allié à chaque personne. Alors, sur joueur... Ah oui, la liste des joueurs, d'accord, moi j'ai dit dans mon personnage, autrement, moi. Ok, et... Ah bah... Oui, il y a des plus et il y a des enveloppes, là. Alors, attendez, tu m'as mis ton enveloppe ? Ouais, tu cliques sur tout, et automatiquement, dès que la personne accepte, tu vas la voir sur la map. Tu vas la voir sur ta map qui est... Enfin, ta map. Ta boussole qui est en haut, les prends. Les deux, les deux, tu cliques sur les deux. Comme ça, on est allié et on crée un groupe. Là, j'ai cliqué partout. J'en sais foutre rien ce qui s'est passé, je vois qu'il y a des alliés là qui se mettent. J'ai Yacht, j'ai Rick, c'est tout. Je pense que tout le monde n'a pas encore cliqué sur les étoiles. Alors, je crois pas que j'ai cliqué partout. J'ai vu tout qui a bougé, mais bon. Alors, par contre, il y a Rick qui est à 132 km. What the fuck ? What the fuck ? Je suis à 1,7 de Ute et 2,5 de Kaya. Je vois à 2,6 de moi et je vois Rick à 2 km. C'est toi, alors, Kaya. Ah, attendez, excusez-moi, il est à 135 mètres. Voilà, il est arrêté. 143, tu t'éloignes, tu t'éloignes, Rick, là. Tu t'éloignes, reviens vers moi. Par contre, Kaya, moi, il est à 3 km de moi. Non, non, moi, je me casse, moi. Je te connaissais avant, moi, je me casse. T'es à 143 mètres de moi, là, t'es plus à bouger. Bon, bref, essayez de faire un petit sac quand même. Faut avoir un sac de couchage, des narmes, des pios. Ouais, j'ai fabriqué un sac de couchage. Moi, j'ai passé un petit électricien, donc je sais pas comment revenir dessus. Tu le cules là, en haut à droite de ton écran ? Oui, mais ramasse ce qu'il faut ramasser. Oh, j'ai trouvé ma maison. Juste avant qu'on poursuive, je vous rappelle que le jeu, parce qu'on n'a pas parlé du jeu, le jeu est disponible depuis... Il est assez vieux, en fait, au final, mais il est toujours en alpha. Il date du 13 décembre 2013, c'est ça ? Ouais. J'ai pas de bêtises. Et il est au prix incroyable de 22,99€ pour une clé, ou de 36,99€ pour deux clés. Donc ça, 36,99€, ça va, ça fait 18€ déjà le jeu, donc c'est plus intéressant. Mince, j'ai frappé, là, attendez, j'ai frappé du chrysanthème. Ouais, t'as ramassé les chrysanthèmes. On ramasse quand même quand on le frappe, c'est ça ? Oui, mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait, là ? D'accord. Non, en fait, je cherche des fibres, mais sauf que les fibres, on les a où ? Les fibres, tu les as par terre, enfin, dans l'herbe, en tapant sur l'herbe. D'accord, placer le jeu de couchage, ok, elle me propose de placer. C'est quoi déjà, j'ai oublié, moi ? Comment on place déjà ? Tu es droit qui est gauche ? Non, comment on fait déjà pour crafter ? Fabriquer, et pour le placer. Tu es dans ton inventaire ? Dans ton inventaire, tu cliques sur tabulation, tu as tout ce que tu as inventaire. Bon, la strip-teaseuse, il n'y a rien à looter. Fabriquer, effectivement. Il n'y a plus gros de vêtres, en fait. Ne vous prenez pas la tête à taper sur des arbres pour avoir du bois. Dans les herbes, vous avez des petits rindilles, là, qui... Comment on rentre ? Moi, je veux habiter dans cette maison, là. C'est y est. Ah ouais, mais il y a tout, ici. Il y a un barbecue, il y a de l'eau, il y a un frigo. Fabre-cûre ? Ah, vous allez voir qu'il y a des grosses, grosses améliorations par rapport à la dernière fois. Ah ouais, non, non, moi, je veux cette maison, là. Moi, j'habite là, moi. Toc, c'est réglé, j'ai ma base. Alors, je ne sais pas par où tu es parti. Le truc, c'est que... Alors, faites votre didacticiel, parce qu'après, il va vous demander d'aller au trailer pour valider votre didacticiel, ça vous fait des plans à plus. Donc, faites votre didacticiel tout de suite avant de vous rejoindre. Parce que sinon, vous allez vous rejoindre. Le lit de camp, moi, je n'aurais pas posé n'importe où, en fait. Ouais, bah, tu le poses et tu le reprends, c'est pas grave. Tu peux le poser et tu peux le récupérer après. J'ai un radar pour Rick, mais Rick, il n'a pas de bouger, du coup, je ne sais pas dans quelle direction. Ah, donc, je suis au même endroit. C'est pas grave, tu peux le ramasser. D'accord, là, je m'éloigne, ok, d'accord. Mais restez là où vous êtes pour faire de votre didacticiel, parce que si il y a ce que vous allez faire 3 km pour vous rejoindre, et vous allez devoir revenir 3 km en arrière pour aller à votre votre trader. On ne voit pas ça. C'est pas un trader, là, c'est une maison, je peux rentrer, il n'y a pas de sécurité. Tu peux aller à n'importe quel trader pour ta mission. Ouais, je sais pas si tu as vérifié ça, ok. Moi, j'essaie de m'empocher de Rick, en fait, mais si je le fais au radar, en appuyant sur table, tu sais, et puis je regarde la distance qui te sépare de lui. Mais normalement, tu regardes en haut sur ta boussole, tu as une flèche. Ah, bah oui, bah, exactement. D'accord, bah, ça y est, j'arrive au camp avec le truc rouge à la maison rouge. Je pense que Rick, il est là. Il connaît ? Ah, j'ai un souci. J'ai des représentants qui viennent d'arriver. Comment ? Il y a des représentants, par rapport ? Attends, moi, j'ai trouvé une hatchette. J'en veux pas, j'en veux pas de vos produits. C'est les témoins de Géovac qui viennent déjà traîner à table. J'avais une infection, prenez des antibiotiques. Même si tu trouves une hatchette, Gadu, tu dois quand même la créer, quand même, si tu t'en trouves. Oh putain, 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 on vient de me taper. Alors, j'ai pas pris trop de dégâts, mais il sort d'où, tu vois ? Oh, mais c'est un oiseau ! Il y a un oiseau qui vient de me taper, en fait. Alors, cours ou t'as peu ? Cours ou t'as peu ? Il est dans le désert, quoi. Allez, vautour, ici, je suis en plus, il vole à la même vitesse que tu cours. Bah, en fait, non. Attends, il est où, là ? J'ai une levutée ou quoi ? Je te souhaite d'une commotion célébrale. Qui va durer encore 1h59. Est-ce que t'es dans la maison, du coup, Yoot ? Ah bah, là, je suis dans la maison, oui. Donc, t'es dans la maison rouge, là ? Ouais, c'est toi, ça peut être que toi. Il y a une maison avec du rouge, là, et je suis à côté, mais... Faut que j'aille casser du bois. Et que je colle avec des petites pierres. Alors, on va casser du bois, c'est parti. Alors, ma commotion va peut-être disparaître toute seule, non ? Elle va disparaître dans mon heure, le combat se situe. What the fuck ? Ouais, ou alors, si tu trouves des médicaments, tu les prends et ça diminue le temps. Rick est mort, hein. Donc, sa maison est pas safe, pour l'instant. Bah, en fait, c'est une petite commotion, je crois que j'ai dit. Ah, putain, il revient. Il revient, la salopard. Saloperie de bautour. Il y a une torse, surtout, au pire des cas, tu peux le faire avec ta torpe, toi. Non, je le faire avec la hatchet. Ah, je vais donner un coup de... Oh, putain, c'est... Bâtard. Bâtard ! Bâtard ! Bâtard ! Non, mais en fait, c'est hyper chaud, parce que moi, les vautours, c'est des... Attends, mais il est mort, ou quoi ? Il était au sol, il y a une seconde. Ah, il est mort ! Je l'ai flingué ! Euh, peut-être qu'il faut que je le fouille ou faut que je le ferme, comment ça se passe ? Non, il faut que tu le fermes avec ta hache, et tu vas récupérer des plumes, enfin, plein de choses, et que tu vas récupérer des trucs, dont des plumes, dont tu vas avoir besoin pour ton diététiciel. Alors, déjà, il faut que je trouve des petites pierres, aussi, je peux trouver des petites pierres. Au sol, au sol, ou alors des cailloux que tu vas casser avec ta pioche, quand t'as pas de pioche, donc au sol, on va trouver des pierres au sol. J'ai une hatchet, sinon, mais ça ne peut pas dire. Bah, avec ta hatchet, sur un rancher. Il y a une musique, là, il y a une musique de tam-tam, quand je me rapproche de la maison, avec Rick, là. Ouh, il est rentré, Eric. Ils ont modifié un peu les musiques, aussi, hein. Eh, on fait comment pour tout prendre ? Il n'y a pas... R. R ? Ok, merci. Cassez-vous ! Casse-toi, toi ! Mais tu parles à qui, là ? On lui, je crois. Euh, alors, attendez. Par contre, il y a juste un truc qui est pénible, c'est qu'on ne peut pas ne rien avoir dans les mains, quoi. C'est la merde, ça. Allez, hop, on ferme. Il y a des oeufs qui ont ramassé partout, quoi. C'est quoi ça ? Moi, je suis dans une ville, là. Eh, aussi, je peux trouver ces putains de cailloux, là. Au sol ? Sur la route. Et puis, si tu fais ta hatchet, là, dès le début, tu peux taper les cailloux pour en ramasser. J'aimerais bien, je suis en train de fouiller, en fait, la route, parce que je me dis que... C'est vous qui m'avez dit que c'est sur la route, alors, du coup, je regarde dans la route. Ouh, là, j'ai trouvé du produit nettoyant ! Polymérès... Polymère, pardon. Non, comment on fait la hatchet ? Ouais, c'est des trucs des oeufs. Et un bougeoir en laiton. Ah, mais il faut deux petites pierres pour ça, justement. J'en ai qu'une, là. Putain, c'est moi, ils sont plus costauds, les zombies, maintenant. Ouais, ils ont été modifiés par rapport à la version commerciale. Ça y est, j'en ai eu. Et il y a trois versions de différence avec le premier display, hein. Ouais. Ouh là, ça c'est quoi, ça ? Composition intacte... Le casque du siècle, volume 4. Ah. Alors, il y a une sorte de revue qu'on va stocker, hein. Moi, je vais pas les lire. On va les miser de les mettre de côté, parce que sinon... On peut pas les lire par Tom entièrement, ou ça, on s'en mette pas ? Non, mais là, c'est le début, donc tu peux les apprendre. C'est... voilà. Il y a pas de façon, c'est-à-dire, donc. Non, mais c'est pas grave, c'est qu'après, on saura pas. Je saurais plus ce que j'ai vu. Si, si, si. Faites abulation. Ah, c'est dit ? Euh, ouais, faises abulation, le quatrième icône, là, la tête avec le chapeau, là. La tête avec le chapeau, ouais, d'accord. Ah, oui ! Et tout au bout de ta ligne, tu cliques sur le livre. En dessous de compétence, t'as un livre tout au bout de la ligne. Ouais, ouais. Clic sur la ligne, et là, tu dois avoir, normalement... C'est quoi que tu viens de trouver comme bouquin ? Le bouquin, c'était... Le bouquin, c'est le casse du siècle, volume 4. Alors, tu regardes, normalement, donc, tu as le casse du siècle, c'est là, 1, 2, 3, 4, 5, 6ème ligne. Et normalement, si tu la prends, tu auras 1 sur 7. Le casse du siècle, effectivement. Et c'est quel bouquin, tu m'as dit, le deuxième ? Le 4. Le 4, et bien, quand tu l'auras pris, tu pourras fabriquer des blackstrap. Alors que des cafés très forts. C'est passé du tout, je vois. Moi, je vois infliger 20% de dégâts supplémentaires en propriété revendiquée. Et bien, le 4, 7. Le 4 sur 7. Oui ? Infliger 20% de dégâts, c'est écrit à droite. Oui. C'est pas ça que tu as, toi ? Non. Dans le casse du siècle ? Dans le casse du siècle. Dans le 4. Ah oui, attends, non, excuse-moi, je suis trompé. Oui, infliger 20% de dégâts supplémentaires en propriété revendiquée. Les 20% se rendent un peu les couilles, en soi. Oui, et puis en plus, c'est sur des bases de nuit, en fait. Les propriétés qui ont été revendiquées, c'est par les... On en a rapport. Ce qui m'aiment bien, c'est qu'il faut vraiment des cailloux, là, et... Attends, on en a un caillou, là ? C'en est un, ça ? Oui, t'as des petits pierres, ça. Sinon, tu trouves un rocher dans un rocher, et puis tu casses... Tu tapes dans le rocher avec ta pioche. Non, mais c'est bon, en fait, j'ai trouvé les petits cailloux, en fait, j'avais pas vu. Il faut des cailloux pour faire la pioche. Oui, je les ai. Oui. Ah, c'est la pioche. Ah, c'est la pioche. Ah, c'est la pioche. Ah, c'est la pioche. Ah, je suis la pioche. Ouais, c'est ça qui me manquait, en fait. Boum ! Je pense que le premier épisode, on va surtout se regrouper. Collectif Fibre Végétale, maintenant. Par contre, je disais, il y a un truc, on ne peut pas enlever, en fait, ce qu'on a dans la main. En fait, il faut toujours avoir un slot de lit, maintenant, c'est pas ça ? Si, ouais, si t'as un slot de lit, tu peux enlever ce que tu as dans ta main. Mais tu verras ta main, moi. Ouais, mais je préfère encore, parce que l'âge dans la main, là, c'est chiant. Regardez bien, parce que maintenant, les sacs poubelles, les cartons qui sont au sol ont été modifiés depuis l'alpha... Bah, depuis la 19, je pense, même. Peut-être même la 18, ça a été modifié, donc... Non, j'ai terminé le 17, il faut que je trouve le marchand. Je fais des vêtements aussi vite fait, là. Moi, je tente sur les vêtements. Donc, c'est des vêtements, OK. Normalement, Kaya, tu vois, comme si t'avais un HUD. Tu vois le point d'arrêt, c'est une décision. Ouais. Oh, il est là. Je ressens complètement à rien, quoi. Je vais faire une massue en bois. Ça, il faut que je... Bah, fabriquer, j'ai déjà ce qu'il faut, en fait. C'est facile à faire. Ouais, parce qu'en fait, quand tu fermes un peu plus, en fait, du coup, moi, j'ai fermé du bois, j'en avais l'argent à brasser. Eh si, il faut que j'en connais avec une puce de pierre, maintenant. C'est parti. L'avantage de ton groupe, c'est que quand on va se battre contre des zombies et qu'on sera groupé, il y a de l'XP partagé. Ouais, c'est mieux. Je trouve aussi que c'est mieux. Attends, il y a un petit lapin. Non, un lapin, ça peut pas être féroce. Non. Non, je me méfie. Bah, toi, c'est mon d'or. Ça mord, ça mord quand même, regarde. Attention, c'est d'or. Voilà. Il faut faire un arc primitif. Eh bien, on va faire ça, faisons un arc primitif. Ainsi que des flèches, je suppose. Oh, putain. Oh, pardon. Voilà. Pardon, madame. Désolée. Commencez à construire une base. Pas con de vous, hein. Fabriquer bloc avec structure en bois. Non, attends, mais par contre, euh... Alors, avant, c'était... Avant, il fallait en faire trois, je crois. Il fallait en faire trois, tandis que maintenant, un seul suffit. D'accord. Alors, je vais essayer de faire ça. Attends, j'en ai une. Elle est où ? Elle est là. Ok, on va la placer. Rick ! Oui ? Tu es toujours cassé dans la maison, tu as toujours peur ? Bah, non, je suis dehors. Ah, bon, bah tu... Je suis en train de faire mon didacticiel. Ah, toi aussi. Placer structure en bois, améliorer structure en bois. Bah, donc, c'est que l'on aura atteint pour... D'accord ? Et améliorer, comment on fait pour améliorer ? Mince ! Putain, j'ai commencé à t'habiter dessus. Appuyez sur eux pour ramasser. Bon, je suis chez les marchands, moi. Aïe. Bah, je peux plus, moi, je l'ai abîmé, moi. Comment on fait pour entrer ? Il est où l'entrée, ici ? Eh, merde. Quoi ? Alors, comment on fait pour améliorer ? Demain, j'ai trouvé l'entrée. Tu peux améliorer, quoi ? Bah, la structure en bois. Alors, tu prends ta hache, et tu cliques dessus. Et alors, il y a un clic qui va te permettre de la casser, il y a un clic qui va te permettre de l'améliorer. Si tu l'améliore, il y a un pourcentage, je crois, qui s'affiche. Ah, non, c'est pour réparer, là. Ouais, eh ben, voilà. Ou là, c'est parce que j'ai pas assez de bois qui me dit ça, peut-être ? Peut-être, oui. T'as-tu pas assez de bois, là ? Ok. On peut avoir du travail avec le marçon. Ouais. Il y a plein de trucs. Sur la bas-côté, je vais vider les 900, parce que je l'ai mal fait. Bon, voilà, comme ça, on met un petit peu dans le bain. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout la série, encore une fois, je vous invite à aller voir l'esprit numéro 1. Il y a un bruit, derrière moi, là. Oh, putain ! Oh, putain ! Maintenant, les traders, ils nous donnent des quêtes. Il y a un connard allongé, là, sans jambes, qui me court après. Je fais quoi avec ? Il te court après, il est en train de ramper, il n'a pas de jambes, en fait. Tu vois, il est au seul en train de ramper, là. Si tu cours plus vite que lui, si tu lui casses sa tête. J'ai peur qu'il me shoot. Oh, putain, il vient de me défoncer, le salopard. Tu as montré de quoi tu es capable, ta carte indique désormais en bassement de l'impose de rivière blanche. Ok, trouvez le marchand. Trouvez le marchand. Il n'y a plus aucune vie, Eric. Ok, j'en ai encore suffisamment pour te botter le cul, bébé. Moi, j'ai un problème. Déjà, j'avais une hatchette qui était niveau 2. 2. Ouais, peut-être que tu l'as trouvé ? Bah, j'ai trouvé, ouais. Ouais, tu peux en trouver, ouais. Par contre, fermer le corps, là, c'est sur 1000. Je suis rendu à 916, 910, 904. Bah, j'ai pas fini, je vais laisser tomber cette histoire. Je vais plutôt aller casser la fin de l'arbre. C'est hyper long, je ne me rappelais plus qu'il fallait citer aussi long pour casser. Alors, peut-être qu'en améliorant, ça ira plus vite, mais celle-là, c'est une horreur. Et ma hatchette prend déjà une grosse balle, parce que je ferme un avanti, donc à faire... parce que je n'aime pas attaquer la montée des arbres. Ils régènent ou pas, les arbres ? Vous vous rappelez de ça ou pas ? Non, les arbres, il faut les réparer. Ou alors on recrafte des arbres. Il faut les réparer. Les arbres, les arbres. Les arbres, oui, ils régènent, oui. Par contre, Gadu et Foss n'est toujours pas dans le groupe. Moi, je vois Eric qui n'était pas loin. Oui, mais je n'étais pas pour autant que tu es dans le groupe. Ah, c'est bon, je l'ai amélioré, c'est bon. Alors, par contre, là, ce que j'aime bien, c'est conduire ce que j'ai sur moi. Enfin, ce que j'ai posé, pardon, ce que j'ai sur moi. Voilà. Voilà. Et là, je ramasse. Ok, donc il y a une histoire de groupe aussi, là. Qu'est-ce qui n'est pas bon avec le groupe ? Là, tu n'es pas dedans ? Oui, quand tu fais le tab, tu vas dans le social tout au bout. Tu as la triple. Appuie sur les deux croix qui sont en face de... Enfin, les trois croix qui se passent de Kaya, Rick et moi-même. On va faire de la viande, ça. Les croix ? Boum. Oui. Gadu comme tu as fermé, en fait. Parce que moi, je suis avec Gadu, en fait. Il me voit dans son groupe. Oui. Effectivement. Ah ouais, vous faites le mandat part, en fait. Ouais, d'accord. Ok, super l'ambiance, déjà. Il y a un problème. C'est la fin du monde, là, tout ça. Je retire Yoot, en fait, et... Parce que pour moi, vous êtes dedans, vous êtes allié, en fait. Et je crois qu'en fait, c'est le groupe, c'est moi qui l'ai créé, en fait. Je pense qu'il faut vous assister tous, en fait, ma demande à moi. Attends, il y a un sur-bar, là-bas, là. Oh, ça, je ne voyais pas, là, sur le côté de l'écran, là. Bon, eh, moi, ce que je trouve... Ah, mais oui, c'est pareil. Je vois Rick et pas loin, donc je me dis que c'est forcément bon. On est forcément... Ah oui, il y a le groupe de Kaya, il y a le groupe... Ça, tu le vois sur la map, parce qu'en fait, vous êtes allié. Mais quand tu seras dans le groupe, tu verras que, gars, comme moi, tu dois m'avoir en haut à gauche. Ben, non, je voyais sur le plan. Je sais que... Non, mais regarde, tu dois avoir mon pseudo sur... En haut à gauche, ton écran. Attends, je quitte mon groupe. Oui, parce que, Gadu, nous rajouter en allié, ça nous permet de nous voir sur la map, mais nous rajouter en groupe, ça nous permet de nous voir en haut à gauche. Et Kaya, pareil, je vais dissoudre le groupe, et on va rejoindre celui de Farah. J'ai décidé de rester sur la société nationale. Je vois Farah et Gadu, maintenant. Oui. Ben, Rick, là, c'est bon. Je vois 60 mètres, Rick. Ah, moi, je dois être là aussi, Gadu. Oui, mais toi, t'es à 2 km 3. Ah oui, d'accord, non, mais tu vois. Alors que Rick est là. Par contre, je suis en train d'envoyer un Kaya, c'est bon, et il ne reste plus que tout. Et puis, alors, maintenant, ça aussi, c'est nouveau. Parce que, avant, tu vois la vie de ton manier, et tu vois le nombre de kilomètres qui vous séparent. Et la couleur des flèches... Et la direction. Voilà, et la couleur des flèches t'indique sur ta minima par haut, sur ta boussole, où est-ce qu'il se trouve exactement. Exactement, tout à fait. Ouais, c'est plutôt bien fait, ça. Je ne sais pas si il y avait... Je ne me rappelle plus s'il y avait ça dans l'Alpha 16, qu'on avait fait au premier l'esprit, je rappelle. Mais, effectivement, je trouve ça bon d'être. Oui, par contre, je voulais dire, la tenue du Rick, là, c'est... C'est... Comment il s'appelle, déjà, le... Il y a un groupe de chanteurs qui ressemble à ça. C'est top. C'est ça, tout à fait. T'as vu, j'ai mis une serpillère sur la tête. J'allais dire, c'était la grange, mais en fait... Par contre, est-ce qu'on essaie de rejoindre tous la même personne ? Ce serait mieux, non ? Ah oui, t'as le grunge. Je trouve que t'as une tête de belle à chiotte. Tu voulais parler du grunge ? Non, non, la chanson. La chanson, quand même, c'est pas la grange, la chanson ? Non, le grunge. C'est le grunge, la chanson ? Oui, non, parce que c'est pas une chanson. C'est un mouvement musical. Oui, mais je sais pas, de la chanson, moi, de la chanson de ZT Top, qui est... La grange, non ? Ah, alors là, je sais pas. C'est un groupe... Ah, c'est marrant, parce que le zombie, tu vois, il veut pas de moi, il veut que de toi. Je suis derrière. Oui, parce que c'est moi qui l'a vu en premier. Ouais, je suis derrière lui, tu sais, il n'en a rien à faire. Ah là là, il se retourne contre moi. Ah là, parce que... Putain, mec. Bon, toi aussi, tu vas au trader ? Non, je sais pas déjà où... Je sais pas pourquoi on va au trader dès le début, à mon avis, c'est pas intéressant d'aller au trader du tout dès le début. Si, si, parce que c'est marqué, trouver le marqué. Parce qu'en fait, quand tu finis ton didacticiel, on va finir ton didacticiel. Donne des points, en fait, de faire ton didacticiel, et tu termines ton didacticiel par le trader. Alors, moi, pendant ce... Il y a un truc qui m'énerve. Déjà, je vais avec deux fous, déjà. D'accord, depuis que je rencontre Rick, c'est une horreur. Ouais ? Ouais. Et moi aussi, maintenant, ouais. C'est un... Quand il n'y a pas Rick, c'est le jackpot. Mais putain, quand il y a Rick, je perds 10 à 20 FPS d'un coup. Donc, je sais pas si quand on va tous se retrouver, ça va être la mort ou quoi ? Même plus. Même plus. Moi, je m'éloigne, là, j'en regagne 20. Alors, je vais réessayer pour voir si ça vient du chargement... Tu passes de 90 à 65, quand tu te rapproches. Sinon, les options, j'ai peut-être de voir les descendre, les viewers. C'est vrai que là, j'ai tout au max, excepté, je crois, le flou cinétique et je sais pas quoi. Le flou cinétique et un autre flou aussi que j'ai entendu. L'occlusion... Le champ de profondeur. Intestinal. Voilà. Le flou cinétique et le champ de... La profondeur de champ, excusez-moi. Ces deux-là, je les ai mis, je les ai désactivés. Sinon, tout le reste, en fait, est au max. Et en ultra. Il me manque juste encore deux pierres pour terminer, en fait, mon didacticiel. On décidera qui est-ce qu'on rejoint. On rejoint Rick, c'est le chef. On rejoint... Ah oui, c'est vrai. Celui qui aura le plus beau trader. Ni d'oiseau. Oh putain, d'accord. Moi, c'est Joël. Je vais piquer un œuf et des plumes. Oh putain, il y a une dame qui m'a en vue. Parce que je lui ai fait, mais bon. Tu ne l'avais pas rappelé. C'est peut-être ça. Du coup, elle a fini en zone. Il faut toujours rappeler. Il faut toujours rappeler. Pendant ce temps, je suis Rick. Même si c'est pour rien dire. Je me dis que Rick, il va vers le trader. Je finis ton didacticiel. Ça se trouve, tu auras un autre trader que moi. Alors Rick, c'est Joël. Ah c'est... Non, non, ça donne toujours le play. Ça donne toujours le plus play. Ah d'accord. Oui, bah, rapproche-toi. Alors, le problème, c'est que j'arrive dans une autre maison. Il y a une autre petite maison qui est à côté de moi. C'est une autre petite maison qui est à côté de moi. C'est une autre petite maison qui est à côté de moi. Faites pas trop de maison. Parce que si vous êtes trop lourd après, vous n'avez plus courir aussi vite que les autres. Ouais, moi, je suis trop lourd. Comment on sait si c'est une autre lourd ou pas ? On vient de trouver un trésor. Alors quand t'as vu cette ablation, tu vois ton inventaire, t'as des cases qui sont pas grises. Il y a un petit bonhomme qui porte une charge. Tu commences à avoir des objets dans ces cases où il y a un petit bonhomme qui porte une charge et on vient de trouver une autre lourd. Comment on fait déjà pour... Alors moi, je vois pas le petit bonhomme qui porte une... Ça, c'est pas encore trop lourd. Parce que ton inventaire est plein. Non, non, pas du tout. Il m'en sort pas à la place. Il faudra que t'as essayé de s'en mettre dans moi, là. Par contre, je sais pas. Je peux enlever le faux de corps. Non, je l'ai détruit parce que bon. Le faux de corps, tu peux le poser par terre et tu peux pas le récupérer par contre le faux de corps. Ok, c'est à jouer, ça va. C'est que le sac de couchage que tu peux récupérer. Ok, maintenant, j'ai plus que trouver le marchand qui est à 750 mètres, ça va. Donc c'est un petit peu... Bah, je me dirigeais vers Rick, donc ça va. Kaya, dirige-toi vers Rick, en ce sens qu'on trouve là-bas. Hum, ouais. Je passe au trader, j'ai trouvé un trader. Bah, c'est le trader que... Mais lui, il a peut-être un autre. Je suis au centre-ville. Je sais pas, je suis en plein dans la campagne. C'est magnifique, à part ça. Je vais vous enlever un petit peu le haut parce qu'il y a beaucoup d'informations à l'écran. Voyez ? Il y a un zombard sur le chemin de Rick. Alors, là, je marche lentement, volontairement pour éviter de user ma Samina. Voilà. On est à côté de la neige. Oh putain, il y a encore une dame là sur le chemin. Oh là là là. Il y en a partout. J'avais oublié qu'il y avait autant de zombies là sur le chemin. Servez-vous votre massue, la massue que vous avez fabriquée. Servez-vous de ça pour tuer les zombies. Si c'est des dames au bord du chemin, c'est... Moi, ils ont le temps de me défoncer. Il faut peut-être pas t'arrêter. Il faut roncer, reculer, roncer, reculer. Pas de coûter cher. J'ai un jeton du casino. Je la trouve plus la massue en fait, sur moi. J'ai pas la voir, la dame se rapproche, donc je me casse, tant pis. Je vais garder ma machette en main. Donc c'est un petit peu le stress. Moi, je me sens un petit peu stressé là. Il y a quelque chose à faire en même temps. C'est sympa ici. C'est un village... C'est à mi-chemin entre la neige et le printemps. Entre la neige et le printemps. Ouais, bah tu verrais. Il y a la moitié du village qui est enneigée et l'autre moitié qui est... On va voir si on lag ou pas quand je te rejoins. Ou si c'était une question de... Oh, oh, c'est quoi ça ? Puma ? Un Puma ! Allez, faites gaffe. Alors, par contre, la cour. Putain, putain, putain. Il ne sait pas de le tuer maintenant. Oh, plus vite qu'un Puma. Vas-y. Il ne m'a pas vu. Il fait sa ronde là. Alors, le problème, c'est que le Puma est entre moi et le trader. Il est devant l'église. Il faut contourner. C'est bizarre parce que t'es plus à ma droite, toi. Comment c'est que t'es plus à ma droite, Rick ? Je ne sais pas. On est parti du même pont. Ouais, peut-être que j'ai un peu dérivé au départ. Eh bien, moi, j'ai voulu contourner les maisons, mais il y a un Puma. Il y avait des zombies, donc je peux faire. On peut vendre des choses au trader ou quoi ? Oui, tu n'as pas le droit de trouver, oui. 5 à 3, 4 mètres. 5 à 3, 4 mètres. Monsieur, je suis toujours en train de courir, Rick. Il fait des trades. Ouais, viens vers moi, viens vers moi. On va contourner le Puma qui est devant l'église. Donc, compliqué. Compliqué parce que le trader est à côté de l'église. Après, peut-être qu'on peut... Là, on était suffisamment loin parce que je pense que le... Il nous voit que quand on est assez proche de mémoire. Non, non, mais le Puma est puissant. Alors, au passage, Rick, je ne sais pas s'il était comme moi, mais moi, je n'ai plus de lag. Je suis à côté de toi, je n'ai plus de lag. Enfin, j'ai un peu de lag, mais c'est très... Parlez ou marchons. Comparé tout à l'heure, c'était une honte. Oui, mais c'est mieux aussi. Donc, ce n'est pas une question d'être prêt. C'est peut-être une question de zone où on n'était pas de pot. Ou peut-être qu'on faisait trop d'interactions. Ça va nettement mieux, là, depuis. J'ai aimé quand tu marches avec tes petits pieds. Alors, ça, alors, excusez-moi. Le Puma, il est là-bas. Le jeu est peut-être très bien, mais je trouve que l'animation des personnages est minable. Quand je vois Rick en train de courir, là, je crois, on dirait un vieux dessin de nuit pourri, là. Avec ses petits pieds, je ne sais pas, il marche sur la pointe des pieds, il est tout mignon. Je ne sais pas, c'est... C'est pas formidable, formidable. Donc, open. Rect, recte à le marchand, oui, d'accord. Un jeu de mots, je crois. Comment je fais, bon... Où ça, et où ? Puis-je consulter votre inventaire ? Fouillez qu'il y a ce enregistre d'aller, ça, il ne faut pas le faire. Alors, ici, il ne dit pas le faire, je crois. Puis-je consulter votre inventaire ? Vous avez du travail à me proposer, oubliez ça, alors. Provision enterrée. Ah, échelon. D'accord, ils proposent des missions, en plus. Oui, ils proposent des missions, maintenant. Avec un sbire des Casadores. Je ne sais plus ce que c'est, votre... C'est qui, ça, les Casadores ? C'est des méchants ? T'as vraiment, ils vendent des trucs, les mèches. Peut-être. Modification du Fossoyeur. Ok. Donc, il a un de ses livreurs qui a une altercation avec un sbire des Casadores. Des Casadores ! Mais attends, on ne va peut-être pas faire les missions qui vous demandent, si vous voulez faire un peu l'instant ? Moi, je fais la mission. Alors, t'as pas besoin de travail ? La première, 230 mètres. Ah bah, j'ai pas ça. Moi, j'en ai un kilomètre. Trouver des provisions. Trouver des provisions. Ou 380 mètres. Ah bah, ça, c'est ce qu'il y avait en deuxième, ouais. Donc, du coup, du fait que je l'ai prise, tu peux plus la prendre. Peut-être. Parce que là, j'ai pas trop envie de m'éloigner. Alors, il y a provisions enterrées, sinon, qui peut être intéressant. Bah, c'est ça. C'est ça que j'ai pris, trouver les provisions enterrées. 380. Ah bah, oui, parce que toi, t'as pas la même que moi, alors. Alors, c'est quoi, j'ai l'affaire, histoire de... Le problème, c'est que si vous avez pas de bol et que c'est enterré profondément, comme vous n'avez pas assez de points de compétences mis dans le truc de trésor, vous pouvez chercher pendant très longtemps. Ah non, 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 c'est moi, je l'ai trouvé, moi. J'ai un cheval ? Oui, ça dépend, si t'as du bol. Un cheval ? Il ne faut pas une pelle. Il ne faut pas une pelle, attendez. La pelle, on peut-être, c'est une pelle ? Ouais, fais gaffe, t'as approche pas, il va te s'attaquer. Bah non, c'est une biche ! Bah putain, bah d'accord, le truc, de loin, c'est un cheval, de près, c'est un loup, et en fait, si tu regardes bien, c'est une biche. Mais c'est un loup avec des grandes pattes. Déjà, je vais échanger avec... J'ai pas vu qu'il était où sur avec des grandes oreilles, j'avais pas vu qu'il avait un champion. Ok, ensuite, on peut pas faire de pelle. Comment on fait une pelle ? Sur l'inventaire. Alors, pelle, le problème, c'est qu'elle est grisée. Pourquoi elle est grisée ? Parce que je peux pas la fabriquer. Ouais, mais tu peux faire qu'une pelle, mais normalement en pierre, quoi. Comme t'arrache. Oui, parce qu'en acier, effectivement, on a besoin d'un cheval. J'ai juste besoin encore de deux cailloux, et du coup, je pourrais faire ça. Non, on va faire ça rapidement, c'est histoire de se mettre dans le bain, c'était pas plus mal pour cette première vidéo. Il est là de savoir s'en mettre bien. Donc je suis au niveau du cercle, je vais trouver des provisions. Ah, il faut fabriquer, donc, une pelle, alors. C'est pas du caillou, ouais, c'est ça, c'est pour ça que je suis en train de chercher, en fait, du... Je peux pas la fabriquer, là-bas. Est-ce que c'est bruit ? Pelle en pierre, elle est là. Ouais, c'est ça. En fait, elle est grisée, c'est normal, c'est parce que t'as peut-être pas des cailloux, etc. Il manque les cailloux. C'est pas ce qu'il faut, ouais. Si, si, c'est bon. Et du coup, maintenant que j'ai des cailloux, en fait, pelle en pierre, c'est bon, il vient plus grisé. Et du coup, je peux le fabriquer. Bon, on sait qu'il a fallu que j'aille chercher dans outils, puisque je l'avais... Non, on la voit pas dans... Dans base. Il faut aller dans outils, ouais. C'est moi, il y a une musique en fond, hein. Ouais, ils ont rajouté pas de musique, hein. Mais une musique vraiment lointaine, en fait. Ouais. De toute façon, comme je le disais tout à l'heure, si t'es trop lourd, tu verras que... Ah, vous êtes surchargé. En bas à gauche, t'as un petit icône avec un petit bonhomme qui porte une caisse. Non, pas du tout, moi j'ai pas ça. Ah bah, donc t'es pas encore surchargé, alors. T'as aidé plus de stamina, alors. Alors, il me dit que le trophée... Tiens, bah, il est à côté de Rick. Oh putain ! Oh putain, il y a Puma ! Oh, il y a Puma, juste à côté ! Il ferme la porte, la porte, la porte, la porte, la porte, la porte. Putain, en fait, il y a Puma qui me... Oh putain ! Il vient de rentrer chez le trailer ! Oh putain ! Ah, mauvais plan, gars, tu... Je pense que je suis mort, je pense que je suis mort, faut pas chercher. Non, mais attends, je sors tranquillement de chez le marchand, ou quoi ? Qui c'est que je veux à côté de moi, à Puma ? On ressort et ferme la porte. On ressort et ferme la porte en s'en sentant. Bon, c'est normal que le cercle, il est en train de réduire la rentrée. Et en fait, là, je suis rentré, il m'a poursuivi, et... Bah, je me suis taillé, en fait. Et il y a une poule aussi, qui c'est deux ? Traignez pas pour aller chez le trader, parce que le trader, il ferme à 18h, ou à 19h. Ah bah, il est bon cercle, ouais. Et il ouvre pas avant 6h, 4h ou 5h, 10h matin. Oh putain, il y a un loup, on sait quoi ces conneries, là ? Il y a putain de loup où je vais aller, là ! Farah, viens me chercher Farah. Farah, il y a un salopard de zombie. Non, c'est pas un ours, là. Putain, il y a un ours. Ah bah c'est bon, il y a Rick qui est là. Uma, ours, attends. Il y a Rick juste en face de... Ah bah ouais, on est dans la neige, là. Je suis à 100 mètres. Quand j'en ai de la neige, hein, 276. Oh putain, il y a encore un putain de Puma. Putain, il y a un loup, maintenant, mais c'est quoi ces conneries, là ? Mais, hé, Farah, c'est de la merde, ton jeu. Oh putain, mais c'est quoi, ça ? Il y a un ulc. Il y a bonhomme tout vert. Putain, qu'est-ce que c'est que cette blague, là, Farah ? Approche pas. Non, mais il y en a partout. Il y en a absolument partout. Tu peux pas faire divincer ce qu'il n'y en ait pas. Ah oui, oui, il est. Il est dans quelle région, là ? Il est dans quelle région ? On est dans la région où on est. Merci pour cette information. Et dans la neige. Bon, bah, moi, j'ai creusé. Dans la ville, il y en a qui viennent à Pistolet, et ceux qui creusent. Bah, on est à un kilomètre d'autre, enfin, on arrive pas très loin. J'arrive, j'arrive, je suis en route vers vous. Je suis en train de creuser, je peux bien mêler. Peu l'empierre, non, je veux réparer, voilà. Je vais pas tarder à creuser Coyos, parce que je suis à 140 mètres de lui. Ouais, donc ça, c'est bien, parce que le cercle, en fait, retrécit. Donc, du coup, ça t'indique que tu étais dans la bonne voie. Puis à la fin, il reste plus qu'un petit cercle à creuser. Attends, comment il retrécit quand tu creuses ? Oui. Donc, tu creuses la première couche, en fait, pas la peine de creuser profond. Bah, moi, il a pas bougé le cercle, là. J'ai creusé en plein milieu du cercle, il sait rien passer. Oui, bah, oui, mais il faut commencer par les côtés. Oh, putain, mais il y a un putain de puma, maintenant, il est à côté de moi, là. Ouh, c'est que c'était dingue, là. Ah, fou. Je bande. Ouais, il faut y aller couche par couche, en fait, et il retrécit en fonction. Enfin, je pense, c'est à faire, non. Je bande, je bande, je bande. Putain, là, attends, sur le bitume, je fais pas. Sur le bitume, c'est hors de question. Parce que sur le bitume, je vois que pour casser le bitume, c'est... C'est 50 quand t'es dans la pierre. Et le bitume, c'est 1500. Alors, j'espère que c'est... On avait fait ça dans une vidéo précédente. Oui. Tu vois, j'ai retiré toute la deuxième couche du cercle, et ça sert récit à un endroit précis. En fait, c'est pas compliqué de creuser. Vous vous rapprochez, ça m'a dit. Faut le faire méthodiquement. Ouais. Pourquoi il me dit que vous vous rapprochez, en fait, s'il se passe rien ? C'est un jeu de merde, là. Fouillis, réserves, alimentaires, intérêts. Eh, tac ! Farah, c'est de la merde, ton jeu. Ah, j'ai plus assez de place. Faut tout y ramener, à l'autre, là ? Non, que la caisse. Provision de la rivière blanche ? Oui. Attends. Rien à vous dire, mais il est 19h. À 22h, les zombies se mettent à courir. Ah, le cercle, effectivement, il est un des gens. Ils sont déjà autour de moi, là. Viens, viens, je suis dans une maison, par exemple. Il va falloir se regrouper et se barricader pour... Il commence déjà à brûler après, là. Comment on répare ? Ok, j'ai appareil. C'est comme quand tu fabriques. Tu passes ta souris sur un objet, là, tu l'électionnes, et après, tu appuies sur Q de ton clavier, et ça répare si tu as les objets nécessaires et ressources. Je joue là, le zombie, hein, c'est dur. Il n'y a aucun à vous poser la question, c'est normal. C'est moi qui essaye de... Putain, le trou, c'est rétrécit, mais putain, j'ai peur que ça boitait dans le bitume. Ouais, c'est bon, le zombie, il se casse. En fait, il ne nous spot pas trop près, en fait, les zombies. Je suis en train de nettoyer les maisons, là. Je me rapproche, je me rapproche. Putain, je suis un putain de trou, j'ai l'impression, là. Tu as rien de du pognon à la fin, quand même ? Ouais, tu auras des récompenses. Ce qui est bien, c'est que ça reste dans la terre, parce que sinon... C'est un perdant de Magellan. Je ne sais pas ce que c'est, celui que ça, là, je viens de débloquer un perdant de Magellan. Oh putain. Parcourir 50 km. Ah. Je n'avais encore jamais fait 50 km dans le jeu, depuis que je l'ai. Tu me conseilles quoi, Farah ? J'ai le choix entre Trousse de Premier Soin 3 ou Le Pillar Chanceux Volume 3. J'ai pris les trous de Premier Soin. Les trous de Premier Soin, tu vas en avoir besoin au début. Ouais, mais les bouquins, tu les as ratés depuis, après ? Les bouquins, tu le rends. Le laiton et le nouvel or des terres. Désolé qu'il s'agit de la matière utilisée pour fabriquer les balles. Il faut savoir qu'ils ont amélioré tous les magasins, donc en fait, maintenant, il y a des librairies dans le jeu. Donc, dans la librairie, tu n'as que des papiers et des bouquins. Donc, il y a de grandes chances qu'on les retrouve. D'accord. Donc, tu prendrais plutôt les trous de soin. Ouais, ouais, ouais. Moi, je vais essayer juste une mission puis je pense que, voilà, pour cet épisode, hop là, hop 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 hop. Ok. Allez, hop. Je vais trouver quelque chose. Alors, par contre, j'ai ton truc sur moi. Évidemment. Provision de la rivière blanche, alcool du contrebande de papy, composition de yucca, grande ration de bœuf, conserve de thon. Non, c'est le machin de la rivière blanche qu'il faut que tu prennes. Comment ? Si tu n'as plus de place, tu prends le truc de la rivière blanche non, mais attends, je vais y aller, c'est tout, là. Bah, s'il y avait quelqu'un avec moi, la Farah, t'es où ? Je suis pas loin, je suis à 41 mètres de Rick. Eh, tu peux pas te poter avec moi parce que moi, je suis à cause des Rick aussi. Eh, bah, venez, eh, bah, voilà. Je suis à 250 mètres, mais... Je suis avec Rick, là, rejoins Rick. Mais dépêche-toi avant qu'il ferme, le trader. C'est pas ça, le problème. C'est que moi, j'aimerais bien, en fait. Ah, bah oui, mais tu veux que je fasse quoi ? Bah, il ferme. Tu prends le truc et puis tu y vas. Et tu reviendras au trésor après. Ah oui, mais il faut que je les ai chaussés. Putain, si je les perds. Il y a un loup, là, il y a un loup, on peut pas y aller. Il n'est pas le trader. Je reviens. Je reviens au trader, je n'en sais absolument rien. Voilà, c'est... Mais là, j'ai peut-être tout perdu. C'est con parce qu'il y avait plein de provisions. Il faudrait se trouver un endroit pour la nuit, il est 20h, il reste 2h, ça va aller vite. Je peux revenir au trader, là ? On est d'accord. Ouais, tu pourras revenir au trader après, t'inquiète pas. Ah non, mais maintenant, Rick, il me dit que c'est maintenant. Ah si, vas-y, va au trader. Bon, voilà. Priorité, revenir au trader. C'est ce que je t'ai dit. J'ai laissé toutes les affaires sur place. Oui, oui, c'est pas génial. D'accord, ok. Je voulais être sûr qu'on s'est mis à contre. Tu remplis ta mission et puis tu verras après. Oh putain, ça crie dans tous les sens. Essayez tous m'argent. J'ai 3 euros pour se mettre à l'abri. Il y a un ours. Je ne sais pas où vous êtes. Oh, il y a Farak à 16 mètres de moi. Ah bah, reviens. Non, il faut aller au trader avant. J'ai dit que j'allais au trader. Donc je trace, en fait, je ne m'occupe pas. Parce qu'on m'a dit, le trader, après, il ferme. Vous savez qu'on va se mettre ici en haut, à la bruit. S'il ferme, moi, je vais au trader. Moi, j'ai été récupérer tout ce qu'il y avait dans ma caisse. Il y a des ulcs partout, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est des ulcs. Là, il y a une maison. Il y a du monde dedans. Oh putain, il y a des Rottweilers. Oh putain, il faut rajouter beaucoup de trucs, là. Je suis au trader, mais je crois que la porte est fermée, mais je pense que c'est possible qu'il est fermé. C'est 20 heures. Alors, moi, j'ai Antibiotique ou Rabatteur de Nuit, volume 3. Antibiotique, oui ? Oh putain, Antibiotique ou Rabatteur de Nuit, volume 3. Antibiotique ? Oui, pour le début, il vaut mieux. Ok, donc je clique dessus, je ne sais pas. Là où je suis, j'ai mis un carré de bois pour pouvoir monter à l'étage et être à l'abri pour la nuit. Je suis à 400 mètres de toit, alors je ne sais pas quand je vais arriver. Ici, tu vas y arriver, tu vas y arriver, Kaya. C'est Yut qui est plus loin. Yut, il est à 600 mètres. 600 mètres, ça se fait bien, ça se fait assez vite. Voilà, il faut un petit peu patient. Je vais sauter par la fenêtre pour je fabriquer un petit feu de camp. Attends, on va monter encore en haut. Ça va, il y a 600 mètres. Ouais, mais attends, je vais mettre un feu de camp pour ceux qui arrivent. Je ne connais pas, Farah. On est dans la ville, là, non ? Oui, on est dans une ville, un petit peu dans la ville, la ville enneigée. J'arrive juste, je suis à 86 mètres. 80 mètres, 73 mètres de rig, 66. Ah, je vois, je vois, je vois. Tu verras, sur le gros contenir, là, j'ai mis un cube, tu montes sur le contenir, tu grappes à l'échelle. Ouais, mais enfin, sauf que t'es gentil, il y a un nulque juste à côté du contenir de poubelle. Ah, allez. Bah, viens voir, ce que j'appelle un nulque, en fait, c'est un mec tout vert. Il y a de péter un seul. Un gros, quoi. Ouais, il est en train de péter la poubelle. Un boomer. Allez, vas-y, monte, là, tu peux passer. Ah, ouais, non, mais vas-y, c'est bon. Toute. Il peut pas grimper à l'échelle, c'est génial. T'as l'argent, moi, le temps. Oh, putain. Non, déjà, il faut qu'il monte sur le... Ah, oui, c'est un bûcheron. Dans la poubelle. Ah, par contre, il faudrait que je retrouve, en fait, où est, maintenant, mon coffre que j'ai... Parce que là, j'ai laissé plein de trucs. C'est dommage. Tu m'avais dit de laisser que c'était urgent. Bah, retourne à ton coffre. Maintenant. Bah, vous m'avez dit... Bah, oui, mais le problème, c'est qu'il faut que je vide mon inventaire. J'ai besoin de vous, en fait. Bah, non, mais t'as de la place dans les encombrés, dans les encombrants, en bas. C'est juste que tu seras un petit peu... Tu seras un petit peu surchargé, c'est tout. Ah, d'accord. Il va me défoncer. Ok, ok, attends pour moi. C'est bon, il est mort. Je vais vite fait. Non, parce qu'après, une fois qu'il est fermé, il faut attendre demain matin et... Et les viewers, ils n'ont pas forcément envie d'attendre le prochain épisode pour voir la vente. Ah, non, mais la vente, elle est faite. Non, non, ça, c'est déjà fait. Là, je te parle de ramasser ce qu'il y avait dans le... Dans le trou que j'ai fait. Oui, c'est pour ça. Maintenant, tu peux faire tranquillement. Le problème, c'est que je ne sais plus où c'est qu'il est maintenant. Alors, tu venais de là-bas, ouais. Alors, fais gaffe, t'as un puma en face de toi. Je pense que c'est tout droit. Un puma, t'as un puma. Ouais, je pense que c'est par là que j'étais, effectivement. Donc, j'y vais vite fait. Là, c'est mon trou, ça. Oui, non, mais justement, je suis passé à côté de toi, donc c'est normal. Voilà. Je suis passé là, je suis passé derrière. Il y a un loup juste derrière. Peut-être que je vais crever, mais sinon... Ouais, il est arrivé. On s'enche en là, en fait, où vous êtes. C'est Yut qui est encore à... Ah, c'est bon, Yut est 89 mètres, donc c'est bon. C'est R, c'est là pour tout ramasser ? Ouais, je suis juste un peu, ne vous inquiétez pas. C'est quoi pour tout ramasser, par... R, ouais. R ? Là, c'était au bord de la route. Non, il doit y avoir un trou au bord de la route. Puisque j'ai fait un trou à moitié dans le goulon, à moitié dans le... C'est là, 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 là. J'ai trouvé mon trou. J'arrive tout de suite, tiens. C'est sale de dire ce que je... C'est bon. C'est bon. R. Regarde. Attends, Jaffy, ça marche ? Y'a un mec qui nous regarde par la fenêtre, là-bas. Je reviens en arrière et je cherche. Yut, il a déjà le mousquet. Il est à 200 mètres. C'est parfait, là, j'arrive. Ouais, je suis bien équité, là. Oh, y'a un loup, là, en bas. Et ? Et ? Tu parles pour moi, là ? Quand est-ce qu'il court, ces imprecis de la Dany 22h, à quelle heure ? Ah, il est va ? Touché, j'ai touché. Je suis à côté du bâtiment, je suis à 75 mètres, j'espère que je ne vais pas me faire choper maintenant. Bon, je sais que j'avais deux slots qui étaient remplis de chrysanthèmes et je ne sais plus quoi, je ne sais pas si je les ai pris, je ne sais plus ce que j'ai fait. C'est un peu le stress, quand même, le jeu, je suis désolé, mais il faut couvrir tout le temps. Oh, là, 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 là. N'oublie pas qu'à la petite musique, il se met à couvrir, hein. La petite musique en jeu. Il se met à couvrir. Moi, je n'ai pas de petite musique. Attends, bouge pas, tu vas l'avoir dans 5 secondes. Dans une dizaine de secondes. Voilà, c'est bon, je suis arrivé, je suis sécure. Il ne peut pas grimper aux échelles, on est d'accord, hein. Bon. T'as vu que j'aurais pu grimper à l'échelle, là, Farah ? Et puis s'il grimpe, on va aller faire descendre, ne t'inquiète pas. Tu l'as entendu, la petite musique, là ? Oui. Là, maintenant, il court. Ouais. Et d'ailleurs, ça, j'ai vu pop, là-bas, à l'autre, tout loin. La musique est assez discrète, elle. Est-ce que... Ça y est, ça commence. Bon, et bien, du coup, moi, ce que je propose, c'est peut-être ce qu'on se laisse pour cette vidéo qui aura duré assez longtemps, je pense, parce qu'on a un petit peu débordé. Mais je voulais absolument vous montrer, au moins qu'on se rejoigne, et que désormais on puisse avancer à 5, ça serait quand même beaucoup mieux. Et bien, du coup, on va se laisser, on va se dire à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, bye-bye. Allez, bye-bye. Allez, bye-bye. Allez, bye-bye.